Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez à ce moment ici. Bienvenue encore sur notre chaîne One Stop Shop Mike Mohair. Vraiment, c'est vraiment un plaisir pour nous de présenter cette émission parce que nous sentons qu'on veut vraiment, vraiment informer tous nos compatriotes, informer tout le monde qui parle français de la loi fiscale ici aux États-Unis et surtout que les périodes des taxes ne sont pas très d'accrocher. Et c'est vraiment, ça nous fait tellement plaisir de vous expliquer. Nous sommes très disposés et très disponibles d'expliquer à tout le monde, vraiment être disponible pour vous. Alors, comme vous le savez, la première des choses que j'aime faire, je voudrais faire le matin, chaque jour, je ne cesserai jamais de remercier ceux qui aiment One Stop Shop Mike Mohair. Souvenez-vous, nous avons dit que cette chaîne d'émission, c'est pour vous. Ce n'est pas pour une autre personne. Appropriez-vous de cette émission, donnez vos suggestions, essayez de faire des commentaires. Envoyez-nous, nous voulons tout simplement faire quelque chose de très bien pour tout le monde. Donc, nous avons dit que c'est une chaîne. Donc, il y aura plusieurs émissions et pourquoi pas. Si vous avez des idées, essayez de participer. Nous sommes là, très disponibles pour que tout le monde puisse donner son avis. Nous avons dit que l'émission va changer la connotation du jour au jour. J'avais dit que nous sommes en train de monter un studio, nous sommes en train de monter des choses. Et nous pensons que dans les jours à venir, One Stop Shop Mike Mohair va avoir une autre connotation. Ce que nous vous demandons, c'est tout simplement votre participation. Donnez vos idées, essayez un peu de participer et de dire, Oh Mike, nous voulons ceci, nous voulons cela. Donc, je pense que beaucoup de gens vont le faire très bien. Quand nous allons passer aux émissions en live, où tout le monde peut dire que je pense que vos commentaires vont venir dans les jours prochains. Pour ne pas trop tarder, la première chose que vous savez, je l'avais dit, ce sont les gens qui aiment cette émission. Les gens qui, lorsqu'ils attendent que l'émission commence, ils sont vraiment, vraiment excités de suivre l'émission et surtout de liker l'émission. Et comme je l'avais dit, quand vous nous demandez aux gens de vous abonner, ce n'est pas parce que nous voulons faire de l'émission. Non, c'est parce que quand une émission arrive, que vous soyez les premiers à recevoir cette émission. C'est vraiment très important, nous sommes vraiment, vraiment excités à informer nos compatriotes et tout le monde. Et nous remercions, nous remercions, nous remercions largement les gens qui aiment l'émission et vraiment les gens qui aussi partagent cette émission. C'est très important, c'est pour vous cette émission et surtout les gens qui donnent aussi leurs suggestions. Alors, pour ne pas trop traîner sur ce sujet, nous révélons encore, ça c'est la suite de notre émission que nous avons faite hier. Donc, souffrez que nous puissions produire chaque jour une émission parce qu'il y a de bonnes choses qui arrivent. Nous ne voulons pas beaucoup nous attarder sur les comportements des professionnels d'État ici aux États-Unis parce qu'il y a de bonnes choses qui arrivent pour vous. Il y a des problèmes liés aux crédits, aux déductions et beaucoup de choses que vous ne vous ignorez. Et je suis là, je vais vous informer. Mais c'était très important, c'est très important pour nous de finir cette étape des professionnels d'État parce que c'est lui qui est le maître de jeu. Le maître de jeu, quand il ne joue pas bien, c'est-à-dire tout ce qui va arriver à la fin, en fait après, ça sera de n'importe quoi. C'est comme ça, j'insiste et j'essaie un peu de motiver, de réveiller nos frères et aussi de vous ouvrir un peu vos yeux pour que vous sachiez comment les choses fonctionnent. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer notre sujet, c'est-à-dire notre deuxième sous-thème que nous avons dit, les conséquences et pénalités en défaveur d'un professionnel de taxes exerçant de mauvaises pratiques. Donc, j'avais dit que le sujet-ci, c'est un peu long, mais aujourd'hui, nous allons clore ce deuxième sous-point. Et puis, nous allons passer au troisième sous-point, je pense que dans les émissions, après cette émission, l'émission qui va en fait venir, nous allons parler du troisième sous-point qui seront des points qui ne vont pas prendre beaucoup de temps, mais très, très, très important. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, puisque nous avons parlé de la section hier, nous avons essayé un peu de parler de la section 1050 et 1051, où nous avons parlé de l'incompétence et conduite P recommandable. Nous avons essayé un peu de démontrer à quelques points, qu'est-ce que nous appelons les compétences pour un professionnel de taxes. Donc, nous avons essayé un peu de numérer et d'expliquer largement. Et aujourd'hui, nous allons attaquer une autre section qui sera trop courte. Et la section-là, c'est la section 1034 du circulaire 230. Et la section 1034 du circulaire 230 dit quoi ? Ici, nous allons parler des normes relatives aux déclarations des revenus et aux documents connexes. Quels sont les normes ici qu'il faut suivre ? Ça veut dire, tu viens dans un bureau, chez un taxe professionnel, tu donnes tes informations, les taxes professionnelles enregistrent tes informations, et qu'est-ce qui va arriver ? Et il va conclure, après avoir fait sa taxe, votre taxe, il va maintenant conclure et vous donner le document. Alors, qu'est-ce que la loi nous exige dans ce processus-là de faire ? À la fin, qu'est-ce qu'un professionnel de taxes a le devoir de faire ? Donc, je pense que le point, la section 1034 du circulaire 230 va largement nous dire à la fin, je viens, le professionnel de taxes fait ma taxe retourne, il va produire les documents à la fin de votre audition, disons ça comme ça, c'est-à-dire qu'il va vous auditionner, il va prendre les informations, il va faire la déclaration des taxes, mais à la fin, la loi lui dit quoi ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Donc, c'est-à-dire que nous allons essayer un peu de parler de ça et de vous expliquer comment les choses vont passer. Alors, notre sujet ici, que nous avons dit, en fait, notre point, que nous avons énuméré, la section, la section 1034 du circulaire 230, nous dit ceci, normes relatives aux déclarations des revenus et aux documents connexes. Alors, cette partie indique ce qui suit en ce qui concerne les normes de l'ouvrage, produits ou documents, que les fiscalistes, ou soit les professionnels, devraient offrir à leurs clients. Donc ça, qu'est-ce qu'un professionnel de taxes doit vous offrir quand est finie sa taxe ? Alors, nous allons vous dire, comme tout le monde connaît, les professionnels de taxes vont, à la fin de son travail, vous produire une copie de la déclaration. Donc, pour ceux qui font les taxes return, à la fin, ils vont vous produire ce que nous appelons les formulaires 1040, et puis les annexes de ces formulaires-là. Les annexes de ces formulaires dépendent de la manière dont ils ont fait votre taxe. Est-ce que dans votre taxe, il y a eu des crédits, il y a eu des choses ? Ça dépendra, il y a eu des business qu'on a introduits à l'intérieur. Alors, à ce moment-là, ils doivent vous produire ces documents-là et vous donner ces documents-là. Et comment est-ce qu'il faut que ça se passe ? C'est la même chose, même pour ceux qui font les business. Donc, les professionnels de taxes, à la fin, la loi nous dit qu'ils doivent toujours produire un document, qu'ils doivent remettre aux clients. Ça, c'est très important. Alors, le premier point, c'est quoi ? Un praticien ne paie pas volontairement par imprudence ou par incompétence grave. Le premier point, il ne paie pas signer une déclaration de revenus ou une demande de remboursement que les professionnels de taxes c'est que ça contient une position qui manque de fondement raisonnable et une position raisonnable tentative de libérer de la part des professionnels de taxes de sous-estimer la responsabilité fiscale ou le non-respect imprudence ou intentionnel des règles ou règlements. Là, il faut bien, je le dis, je vais expliquer ce mot très, très bien, il faut que les gens comprennent. Nous avons dit ici, pour le premier point, on dit « Il ne paie pas, par imprudence ou incompétence grave, manquer de fondement raisonnable. » J'ai mes limites là. Il faut vous souvenir que, hier, nous avons parlé de l'incompétence d'un professionnel de taxes. Si vous pensez que votre professionnel de taxes, ou soit le professionnel de taxes, ce qu'il a mis dans votre taxes, ne reflète pas une réalité. Il ne peut en aucun cas signer ce document. C'est trop grave, c'est tout ce qu'on veut dire. Parce que nous avons dit, on a parlé de diligence raisonnable, un professionnel de taxes doit faire attention à ce niveau-là avant de délivrer un document. Il doit réfléchir des fois et voir s'il a fait le due diligence, il a fait le diligence raisonnable et puis il a bien fait sa taxe avant de signer ce document. Il doit réfléchir parce que dès qu'il signe le document, il le remet, il l'envoie à l'IOS et il remet ça au client. Ça devient un document qui peut ne pas changer ou ça peut compliquer l'existence soit du client, soit des professionnels et des taxes. C'est tout ce qu'on veut dire ici, que tout ce qu'il va faire doit être clair avant de signer ce document ou de produire ces documents. L'autre point, on veut dire que le professionnel de taxes ne peut pas signer une déclaration pendant qu'il a conseillé un client de prendre une position sur une déclaration de revenus ou une demande de remboursement ou une partie des déclarations de revenus dans lesquelles les remboursements doivent être demandés. Il ne peut pas demander à un client de prendre une position. Et ici, quand nous parlons de prendre une position, nous avons d'autres professionnels de taxes. Il est là dans sa famille, c'est-à-dire que, OK, moi j'ai un enfant à moi, je lui apprends comment faire les taxes, bien qu'il n'est pas professionnel. J'ai ma femme, nous avons nos clients qui arrivent chaque jour à faire leurs taxes et je prends une position et demander à ma femme, puisque ma femme aussi peut être un client ou mon fils peut être un client, et souvent, dans l'ambiance familiale, allez, lorsque ton enfant essaie de faire des taxes, il peut introduire n'importe quoi, et puis tu peux lui conseiller n'importe quoi. Et cet enfant-là va prendre, ce que nous disons, une position par rapport à l'établissement de cette taxe-là. Donc, la loi ne permet pas cela et que les gens doivent faire attention, surtout ceux qui font cette mauvaise pratique, d'intégrer les membres des familles qui ne sont pas professionnels, à prendre une position ou à faire la taxe pendant qu'ils ne sont pas appelés à le faire. Ça, c'est très important. Nous avons dit ici aussi que les professionnels des taxes ne peuvent pas conseiller un client de faire ce que nous appelons des manques de fondement raisonnable. Ça dit que je viens, je donne le client un conseil, c'est-à-dire que je lui appuie des mauvaises informations, et puis je mets ces mauvaises informations, c'est-à-dire que je coopère avec les clients, je suis complice avec les clients, et je mets ces informations à la fin, je signerai ces taxes-là, ce n'est pas bien. Donc, ça, toujours, vous comprenez que nous avons parlé de tout ça hier, en fait, dans notre sujet qui vient passer. Bref, bref, on veut tout simplement dire que les professionnels des taxes doivent faire diligence raisonnable en établissant une taxe. Les documents, ils doivent fournir les documents aux clients à la fin des taxes. Ça, c'est très important et qu'il ne peut pas influencer n'importe quelle décision des clients qui fait sa taxe. Alors, là, mes frères et serfs, vous devez faire attention. Donc, un professionnel des taxes ne peut pas s'hazarder à ne pas bien faire son travail parce que les pénalités sont graves, sont vraiment trop graves. Vous allez vous-même comprendre avec moi et lire avec moi quels sont les risques que nous, professionnels des taxes ici aux États-Unis, nous faisons face quand nous sommes tremplés ou quand nous exécions des mauvaises pratiques. C'est comme ça, moi, je ne conseillerais pas à mes amis professionnels des taxes surtout beaucoup plus. Surtout, moi, j'ai toujours eu un pays de pitié pour nous qui sommes venus de l'Afrique ou les gens qui sont venus de l'Afrique ou d'autres pays. Beaucoup plus, les gens viennent faire de l'argent ici et pensent que quand ils ne suivent pas la loi, quand ils extorquent les autres personnes quand ils trompent et puis ils veulent utiliser les autres pour se faire de l'argent, ce n'est pas honnête. Donc, je ne suis vraiment pas fier de ça et si nous avons nos frères qui font ça vraiment, moi, en tant que votre frère africain et votre frère immigré et nous sommes dans ce pays, ne faites pas ça. Ne faites pas souffrir vos frères et soeurs parce que vous avez besoin de l'argent. Faites seulement correctement votre travail. Acceptez le paiement que vous aurez quand vous faites un travail correct, quels que soient vos problèmes. Évitez que nos frères qui sont ici puissent avoir des problèmes. Il faut éviter les gens de puissent faire des va-et-vient, IRS, lettres, pendant que toi, tu étais le maître léger, tu devais faire son travail. Alors, je dis aussi aux clients, vous devez faire aussi attention parce que c'est le même message. Nous ne voulons pas vraiment mettre les autres dans les pétres. C'est très important que nous puissions nous protéger, nous tous. Ça sera très bien. Alors, je vais vous dire les pénalités fixer pour un texte professionnel qui ne fait pas bien son travail. Et vous allez voir que ça ne sera pas bien. Ce n'est vraiment pas bien de payer de l'argent puisque moi, je vous dis, il y a des textes professionnels que moi, je connais. C'est tout beaucoup plus quand nous allons dans notre convention. Je vais vous informer en passant que moi, votre frère ici, je suis membre de l'association des professionnels des taxes et des experts comptables ici à Georgia. Donc, je suis un des membres de cette association qui est une grande association qui regroupe beaucoup, un plus grand nombre des experts professionnels des taxes ici à Georgia. Donc, là, c'est la fierté surtout de nous qui sommes venus de l'Afrique et nous vous représentons dans cette association. Et aussi, il ne faut pas oublier que nous avons à chaque minute toutes les informations, tout changement qui vient de l'ARS. Donc, à chaque seconde, chaque jour, quand on change quelque chose pour toutes les instances concernant les finances ou la fiscalité ici aux États-Unis, je suis parmi les premières personnes qu'on envoie à l'email. C'est comme ça, vous allez voir que pour l'argent qu'on avait donné, l'argent gratuit qu'on avait donné l'année passée, mes clients, mes clients, les gens qui font la taxe, ils étaient, qui font la taxe chez moi, ils étaient les premiers, les premières des personnes à recevoir ces emails. Ils étaient déjà préparés. Donc, moi, votre frère qui est là, je suis là pour vous et à travers cette émission, à travers les websites, à travers notre groupe Facebook, à travers notre groupe WhatsApp et à travers notre lien Twitter et puis Instagram, donc, vous serez les premiers à être informés pour toutes les informations. Donc, nous avons beaucoup de choses qui changent et il y a aussi une grande information que nous entendons seulement dès que le président signe et puis tout le monde sera informé. Alors, nous demandons à vous autres, à tout le monde de partager, d'informer parce que nous voulons informer beaucoup des gens. Alors, passons aux pénalités qu'un professionnel de taxe peut être en fait victime. Nous allons dire le premier point. Nous avons 13 grandes pénalités que les professionnels de taxe peuvent faire face. Donc, un, défaut de fournir une copie de la déclaration du revenu au contribuable. Là, nous verrons la loi dans son paragraphe 666-97A. Quand vous terminez à faire la taxe, vous êtes obligés de remettre une copie au client. Quand vous ne remettez pas la copie au client, alors, vous allez payer de 50 dollars à 27 000 dollars si votre cas est révélé à l'IWIS. De 50 dollars à 27 000 dollars. Moi, je ne payerai pas ça parce que je ne voudrais pas commettre cette erreur-là. alors, la deuxième pénalité, défaut de signer la déclaration du contribuable. Ça, c'est la loi dans son paragraphe 666-95B. Vous ne signez pas une déclaration. Vous êtes appelé à payer entre 50 dollars à 27 000 dollars. Juste et seulement pour cette petite erreur-là. c'est comme ça nous avons insisté que nos frères aussi aider aussi les taxes professionnelles. Quand vous regardez votre document, il n'a pas signé, il n'a pas mis les informations qu'il faut. Il faut lui dire. Peut-être vous allez aussi les sauver. Alors, troisième, omission de fournir les numéros d'identification. Nous sommes régis avec les numéros avec ARS. quand un professionnel omit d'offrir ou de mettre son numéro d'identification avec l'ARS, il risque aussi de payer de 50 dollars à 27 000 dollars. C'est énorme. Je ne ferai pas cela. Les quatre pénalités devraient conserver une copie ou une liste d'une déclaration ou d'une réclamation. Ça, c'est la loi dans son paragraphe 66 95 D. Quand nous faisons la taxe, nous devons réserver une copie. Et je vous dis que la loi dit ici, quand je fais la taxe, je garde votre document au moins trois ans dans mon bureau. J'ai trois ans dans mon bureau. Ça peut être sur papier, ça peut être électronique. Mais nous devons garder ce document-là au moins trois ans. Parce que je vais insister, aujourd'hui, vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez oublier, sache-le que votre dossier, ça va durer trois ans. Après trois ans IRS peut revenir. Tu peux être financé, refound, tu manges, s'il y a de plaisir, mais après trois ans, on t'envoie une lettre pour une taxe que tu avais faite et qu'il y avait des erreurs. Donc, quand on met des auditeurs, n'oubliez pas, ces documents peuvent être traités après trois ans. Donc, nous gardons en tant que professionnels des taxes, nous sommes obligés de garder ces documents-là pour trois ans. Et après trois ans, évidemment, on peut se jeter, mais étant donné que nous avons la formation comptable, avec les 100 comptables, je garde ces documents-là pour 15 ans. Alors, au cinquième point, nous avons dit défaut de produire des déclarations des renseignements correctes. Ça, c'est la loi dans son paragraphe 66-95. Et, tu fais ta taxe et les informations ne sont pas correctes. Et que IRS découvre cela, imaginez-vous combien les professeurs des taxes vont payer. ils ont dit 50 dollars par retour et article. 50 dollars par retour et article. Article, ici, il faut vous attendre que si un document, je vais donner un exemple, on fait la taxe, quand, par exemple, votre ICAM, c'est 27 000, je commets les reins de mettre 27 500, cette erreur-là va être reproduit sur toutes catégories de documents ou sur toutes pages de votre, c'est-à-dire taxe return. Les erreurs-là, à cause de 500 dollars de plus, ça va changer votre crédit, ça peut changer vos dédictions, ça peut changer beaucoup d'avantages ou désavantages en termes de chiffres. et on dit, quand ARC découvre cela, les professionnels de taxes doivent payer par page ou soit par série ou item, veut dire quoi, il y a des crédits, par exemple, un document puis avoir trois pages. Alors, par document, c'est-à-dire par l'intitulé du document, vous payez 50 dollars. et cette pénalité peut aller à 27 000. Donc, vous voyez, il est très important que nous puissions bien faire le travail, mes frères. Et, nos clients, s'il vous plaît, aidez-nous aussi quand vous voyez quelque chose comme ça, interpellez votre professionnel de taxes. Au sixième point, il dit, négociation d'un chèque émis à incontribuable. Ça, c'est le paragraphe 66-95-F de la loi. Quand un professionnel de taxes négocie un chèque, nous avons donné des exemples. Par exemple, il met des informations fraudulaires pour caractériser qu'il puisse recevoir de l'argent. Ça, c'est la négociation. Donc, un des exemples de la négociation de chèques. À ce moment-là, si on l'attrape, voilà ce qu'il va payer. Ça sera entre 540 dollars à aucune limite. C'est-à-dire à un montant indéterminé. Personnellement, je ne fais pas ça. Je ne négocie jamais le dossier avec un client. Je vous donne ce que vous méritez. Ça, c'est moi. Je vous donne les crédits que vous méritez. Je vais vous aider à chercher tout ce qui est possible. Je vais vous aider à me donner les informations nécessaires qui vont m'aider à vous donner tous les crédits que vous méritez. Ça, c'est vraiment l'avantage que moi, je donne à mes clients. Je prends le temps de vous poser des questions. peut-être que vous ne connaissez pas ce que vous avez, un document que vous avez ou une activité que vous faites chaque jour peuvent vous donner de l'argent, peuvent vous donner des crédits. Ça, c'est la chance parce que je ne suis pas seulement vous venez que je me base à vos documents seulement. Non, j'essaie aussi de vous poser des questions qui peut-être peuvent révéler en sorte que vous avez d'autres documents qui peuvent vous donner des crédits ou bien qui peuvent vous donner l'accès à la dédiction. Donc, quand un professionnel ne donne pas et négocie un chèque, c'est qu'on en a. Donc, c'est des 540 dollars à 27 000, en fait, à un montant illimité. Alors, au point 7, regardez ce qu'on dit, manquant de diligence dans la détermination de l'éligibilité au poste de chef de famille, sortie de dépôt, crédit d'impôt pour enfants, crédit d'impôt pour opportunités américaines et crédit. Alors, je vais expliquer ça. Ici, on veut dire quand vous venez faire la taxe, IRS ouvre ses yeux sur les trois grands crédits. les premiers crédits que nous appelons les crédits, on dit Head of Household means veut dire les responsables de la maison, des familles. on vous donne des crédits pour ça parce que vous êtes responsable des familles, vous faites beaucoup du camp plus de 60% des revenus. Vous êtes étudiant, l'État américain vous donne les crédits parce que vous avez été à l'école et ces crédits-là, nous appelons ça American Opportunity Credit et les montants aujourd'hui quand vous êtes étudiant, vous payez vos études. Je pense aujourd'hui, on vous donne un 2 500%. Donc, c'est-à-dire que ces crédits-là, IRS fait attention, ouvre ses yeux. Et le troisième crédit que IRS fait attention, c'est le crédit des enfants. Donc, quand vous avez un enfant, des enfants, trois enfants, c'est derrière ça, c'est le crédit que beaucoup des taxes professionnelles font des habits, souvenez-vous quand j'ai parlé des banques, banques des enfants, c'est-à-dire un professionnel des taxes, lui garde les social security ou bien les numéros de sécurité sociale de tous les enfants qui doivent être selon lui. C'est-à-dire la banque, c'est pour donner aux gens, aux clients qui viennent chez lui, ils proposent, c'est un marché, ils négocient les chèques. Alors, IRS aussi fait attention à ces crédits-là. Ils ouvrent les yeux pour ce crédit-là. C'est comme ça que nous l'avons dit, il faut faire attention parce que IRS veille sur ce crédit-là. si il s'avérait qu'un professionnel des taxes tombe sur sur cette mauvaise pratique, alors le professionnel des taxes sera taxé de 500 dollars par échec jusqu'à un montant illimité. Donc, quand on dit chèque ici, c'est par défaut, par faute. c'est très sérieux, par faute. Tu as mis un enfant, tu n'as pas bien fait ce qu'on appelle diligence raisonnable, tu n'as pas suivi les due diligence pour les taxes professionnelles, IRS vous dit que vous avez commis une erreur. Vous avez donné un crédit de plus à quelqu'un qui ne le mérite pas. vous allez payer 500 dollars par défaut à un montant illimité ou indéterminé. Je ne compterai pas de faire ça. C'est comme ça, j'aime faire correctement mon travail et favoriser, te donner tout ce que vous méritez. Je vous donne ça et je peux vous donner le crédit comme je l'ai dit par ces moyens-là parce que l'ARS nous demande de poser des questions de bien avoir des informations afin de vous aider de vous donner les droits. Il ne faut pas bien nous sommes dans un pays des droits, vos droits sont vos droits et les professionnels des taxes doivent vous aider à recouvrer vos droits. C'est ce que nous faisons. Je vous donne tout ce que vous méritez, tout ce que vous ne méritez pas, je ne vous donne pas. Je ne serai pas honnête ni envers vous ni envers ma profession. Alors, la huitième pénalité, c'est divulgation ou utilisation non autorisée des informations fournies pour un client ou pour la préparation des taxes. Si vous venez faire la taxe chez un professionnel des taxes, la loi nous dit dans notre due diligence, les informations sont gardées confidentielles. confidentielles, j'insiste, confidentielles. Les numéros de sécurité sociale, c'est confidentielles. Votre ID, c'est confidentielles. Votre adresse, c'est confidentielles. Les montants que vous avez faits, c'est confidentielles. Tout ce que vous allez me donner, tout ce que la taxe va produire, c'est confidentielles. Je n'ai pas le droit de divulguer, ne serait-ce que 0,0,0,0,0,0,1% de votre information. Et ces informations doivent rester secrets et confidentielles. C'est entre toi, les clients, moi, les professionnels et l'IRS. Point bas. Donc, si vous attendez qu'un professionnel a divulgué vos informations à qui que ce soit et vous reportez cela à l'IRS, ces professionnels et les taxes sera exposé à un paiement allant de 250 dollars à 10 000 dollars. De 150 dollars à 10 000 dollars, le fait que tu dis tu connais X messieurs, oh, il a fait 200 dollars et le X messieurs a tant ça chez une autre personne, il va lui demander qu'il t'a dit ça. Oh non, c'est votre profession d'État qui m'a dit que tu as fait 200. Vrai ? Alors, s'il vous a dit le montant que j'ai fait, c'est qu'il a dit aussi d'autres choses mais concernant de son mésinformation secret qui devait être supposé garder par lui et j'ai le droit de faire quoi ? De reporter ce professionnel des taxes et s'il est reporté, en dehors de ce que nous avons dit qu'il peut être radié, on peut le suspendre, on peut le censurer, en dehors de tout ça, il va payer un montant en l'âge de 250 dollars à 10 000 dollars. Au point 9 des pénalités, donc pénalité numéro 9, sous-estimation de la responsabilité du contribuable à raison de cette position. je donne ici un exemple. un client qui vient dit que je suis responsable de la maison et il prouve qu'il est responsable de la maison. au lieu que tu lui donnes cette catégorie-là, c'est-à-dire responsable des familles, parce que peut-être sa femme n'est pas là, il est divorcée, mais il est responsable, il s'occupe de ses enfants, il vous dit que je suis responsable, c'est moi qui dépense 60 % des revenus familiales, mais dans ta taxe il est single, il est célibataire. Or, si tu avais mis qu'il était chef de famille, il aurait dit gagner plus que d'être single ou il gagne moins. ce que nous appelons la sous-estimation de l'information du client. Et quand vous faites cela, l'ARS dit ceci, comme pénalité, plus de 1000 dollars ou 50 % du revenu obtenu par les professionnels de taxe relativement à la déclaration ou à la demande des remboursements. Parce que l'erreur, c'est toi qui as fait le professionnel de taxe, au lieu que tu pourrais se mettre là-bas les statuts que je suis le responsable de la chef ou de la famille, c'est ami que je suis single. Quand je fais l'amendement où je reporte cela, l'ARS peut exiger à un professionnel de taxe de payer un montant à la de 1000 dollars ou bien 50 % du revenu ou bien du montant auquel les clients devaient recevoir. Donc, nous devons faire un effort pour éviter ce genre d'erreur, vous, mes frères, les professionnels de taxe. Alors, au deuxième point, nous avons dit sous-estimation de la responsabilité des contribuables dits à un acte délibéré, les professionnels de taxe vont payer plus de 5000 dollars ou 75 % du revenu obtenu par les professionnels de taxe en ce qui concerne la déclaration ou la demande de remboursement. pour cette erreur, vous allez payer plus de 5000 ou 75 % des revenus que devait avoir votre client. alors, au onzième point, aider et encourager à la sous-estimation de l'impôt d'un contribuable. Aider et encourager à la sous-estimation de l'impôt d'un contribuable. J'avais donné un exemple pour dire que l'État américain veut faire de l'argent mais veut aussi donner de l'argent à celui qui a travaillé toute l'année. Les professionnels de taxe, vous avez intérêt de mettre de mettre toutes les informations. Quand vous ne mettez pas, vous ne traduisez pas avec fidélité les informations et que l'ARS tombe sur ça et voilà ce que vous allez payer. 1000 dollars, donc des 1000 dollars, vous allez payer ou 10 000 dollars si le comportement est lié à la déclaration des revenus d'une société. Donc l'ARS va faire quoi ? Puisque vous avez fait la sous-estimation, votre client va payer les pénalités, on va redresser le calcul pour la taxe, on va dire à votre client que vous avez payé, vous avez réussi plus que ce que l'ARS devait vous donner et nous vous demandons de rembourser cet argent plus pénalités. Et de votre côté taxe professionnelle, vous allez payer 1000 dollars et si vous avez fait une taxe pour le business, vous allez payer 10 000 dollars à l'ARS. Je ne ferai pas cela parce que pourquoi je vais travailler, favoriser quelqu'un ou encourager un client de donner des mauvaises informations pendant que moi je pourrais être victime et je pourrais payer plus de ce que j'aurais gagné et peut-être aussi risquer d'être emprisonné. Maintenant, regardez les deux dernières pénalités pour le taxe professionnelle. Souvenez-vous, je vous avais dit ça, vous allez écouter et je vais faire un commentaire. Le 13e point dit ceci, Fraude et fausse déclaration. Dans son paragraphe ou dans son paragraphe 7206 de la loi, on dit Fraude et fausse déclaration. Mes frères, écoutez, coupable d'un crime sur déclaration de culpabilité, une amende de 100 000 dollars. 500 000 dollars dans le cas d'une société. Emprisonnement plus de 3 ans ou le dé avec les frais de poursuite. Je réponds encore. faute et fausse déclaration. Le paragraphe 7206 de la loi dit ceci, coupable d'un crime sur déclaration de culpabilité, une amende de 100 000 dollars, 500 000 dollars dans le cas d'une société, emprisonnement plus de 3 ans ou le dé avec les frais de poursuite. Mais évidemment, si vous voyez bien à part l'exception de la signature typomètre à l'omission de votre numéro d'identité, ça peut se comprendre et les frais qu'on a demandé, c'est moins. mais ici, on parle des fraudes, fausses informations, fausses déclarations. 3 ans de prison, 100 000 dollars quand c'est une taxe individuelle ou bien un retour individuel et 500 000 dollars quand c'est une retour d'une société et vous avez des frais de poursuite, vous allez payer. Quand je vous ai parlé de l'emprisonnement, un professionnel peut aller en prison à cause de ça. Fausse information, fausse usage de faux. On ne se limite pas là et c'est notre dernière pénalité pour un trafic professionnel dans beaucoup de cas. Ce que je donne ici, c'est parmi beaucoup de cas mais je préfère énumérer les 13 qui sont très importants que vous devez connaître. Alors, la 13e pénalité, qu'est-ce qu'on dit? Retour, déclaration ou autres documents fraudulés. On dit retour, déclaration ou autres documents fraudulés. Ça, c'est le paragraphe 707 de la loi. Qu'est-ce que ça dit? Vous voyez souvent un client reçoit un retour parce que vous avez vous en êtes notaire et l'ARS prend ce cas-là et gère le cas où soient établis les responsabilités sur ce cas-là. Vous, professionnel des taxes, nous sommes victimes de cette sanction que je vais lire. Coupable d'être de lit. Sur condamnation, une amende de ne pas place de 10 000 dollars ou, je dirais en d'autres termes, une amende ne dépensant pas 10 000 dollars. et dans les cadres d'une société, c'est 50 000 dollars dans les cadres d'une société, vous payez 50 000 dollars. Emprisonnement d'au moins un an ou le dé. Quand je dis toujours ou le dé, c'est-à-dire, soit on vous emprisonne sans que vous payiez les frais de poursuite ou soit on vous emprisonne on ne vous emprisonne pas mais vous payez les montants exigibles ou soit on vous emprisonne et vous payez aussi les montants exigibles. Alors, mes amis, mes frères, c'est très important pour moi, c'était très important pour moi d'essayer de vous dire, de vous démontrer quels sont les dangers qu'un professionnel de TAIS peut faire face quand il commet des erreurs. C'est très important, c'était très important et les autres, comme je vous avais dit que la loi ou les circulaires des centaines c'est un circulaire adressé spécialement aux professions de TAIS. Donc, nous avons voulu tout simplement vous montrer les aspects qui affectent vous, les clients ou les taxpayers qui font des taxes. Vous devez être conséquents aussi et savoir par vos droits et vos devoirs. Donc, pour notre deuxième sous-thème, nous allons terminer ça en disant tout simplement que les professionnels de TAIS doivent faire leur travail correctement. Si un de mes amis professionnels de TAIS c'est quand je dis professionnels de TAIS c'est un professionnel de TAIS reconnu par iOS et qui fait son travail mon message c'est donc faisons bien le travail et dons nos frères et nos frères et nos frères à être conséquents dans les processus de déclaration de TAIS. Je demande à tout le monde d'aimer cette émission partager cette émission et notre prochaine émission c'est-à-dire ça sera notre troisième sous-titre peut-être nous allons mixer les troisième sous-titres et les deuxième sous-titres ensemble afin que nous puissions avancer alors le sous-titre qui va arriver dans cette section des obligations d'un taxe professionnel envers les contribuables face à la loi fiscale aux Etats-Unis d'Amérique donc le troisième qui va arriver c'est-à-dire l'émission qui va arriver ça sera titré les droits d'un contribuable taxpayer victime de mauvaises pratiques de la part d'un professionnel de taxe nous allons essayer un peu de donner vos droits et peut-être nous pouvons combiner avec les sous-titres 4 qui est les actions à faire ou les démarches à entreprendre par incontribuable taxe payer victime de mauvaises pratiques contre un professionnel nous allons peut-être combiner puisque ce sont des courtes d'émission on ne va pas trop parler de ça et vraiment je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis aimer notre émission partagez notre émission et puis souscrivez-vous ou bien abonnez-vous merci beaucoup bye bye je vous aime bien merci beaucoup je vous aime bien Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501